Le gouvernement, Patrick, est-il en train de perdre la bataille des retraites ? Oui, la question est désormais dans toutes les têtes. À la veille du début de la discussion parlementaire et après une semaine désastreuse où le rejet de la réforme s'est intensifié, 72% de Français opposés au projet du gouvernement, selon Elab pour BFMTV, soit une hausse de 6 points en une semaine et de 13 points en 15 jours. Pire encore pour l'exécutif, 57% des Français comprendraient que les grévistes bloquent le pays car c'est le seul moyen de faire plier le gouvernement. Autrement dit, un grand désordre de type mouvement de 95 contre la réforme Juppé serait moins impopulaire que le report de l'âge légal à 64 ans. Chiffres et constats qui ne peuvent que galvaniser les opposants de toute nature, politiques et syndicaux, en vue d'un combat sans merci. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron ne pourra pas tenir ? Ça veut dire que la bataille de l'opinion est sinon perdue, du moins très mal engagée et qu'elle conditionne deux autres batailles déterminantes pour l'issue du projet face aux responsables de la majorité, aux élus macronistes gagnés par le doute et l'inquiétude depuis la mobilisation réussie du 19 janvier, puis face au Parlement à partir du 6 février. À partir de là, tout est possible et vous savez que je n'aime pas beaucoup faire des pronostics. Je vous propose deux raisonnements, deux types d'arguments, deux évitos. Allons-y pour le premier. Le projet tel qu'il se présente aujourd'hui est condamné parce qu'il souffre d'un péché originel, l'affirmation qu'il s'agit d'une réforme juste et équitable, quand aujourd'hui les trois quarts des Français la considèrent comme injuste et brutale. Les ministres chargés de batailler sur les plateaux télé ont depuis fait machine arrière. Ils se contentent de dire qu'elle est nécessaire, cette réforme, et que l'effort sera partagé quand ils n'admettent pas, comme Franck Riester, que les femmes seront un peu pénalisées. C'est trop tard. Le débat s'est installé sur le terrain de la justice, de l'équité. Les Français sont convaincus en majorité que les actifs, les catégories populaires et les femmes sortiront perdants. Et après deux semaines d'explications, on ne voit pas ce qui pourrait infléchir leur jugement. Pression maximale sur les députés macronistes, confrontés à la colère de leurs électeurs. Même les retraités, socle électoral d'Emmanuel Macron, et pourtant épargnés par la réforme, sont majoritairement contre. Désormais, je ne crois pas que dans le passé, un gouvernement soit parti au combat pour une réforme aussi lourde, avec une majorité aussi fragile. Deuxième façon de voir, deuxième édito. Les réformes des retraites sont impopulaires par nature. Elles l'ont toutes été depuis 20 ans, parce qu'elles supposent toujours de travailler plus, parce que le système n'est pas fait pour corriger des inégalités de carrière, que les citoyens veulent d'abord des réponses sur leur situation personnelle, et que le débat se noie comme chaque fois dans l'étude de cas particuliers. Alors c'est vrai, le soutien à la mobilisation reste majoritaire, mais ce n'est pas, pas encore, peut-être, un raz-de-marée. D'après Odoxa pour le Figaro, chacun ses sondages, ce soutien a même reculé, regardez, de quelques points en une semaine, 63% contre 66%. Oui, tous les instituts ne disent pas la même chose. L'opinion commune est encore que la réforme va passer, peut-être, avec des concessions. L'opposition, en tant que telle, n'est pas si forte, avec une gauche engluée dans ses querelles de partis, et un rassemblement national qui est pétri de contradictions sur le sujet des retraites. L'inflation, ça c'est les données économiques aussi, la situation sociale, l'inflation reste contenue. Le chômage, chiffre de cette semaine, est au plus bas depuis 12 ans. Les entreprises continuent de recruter, y compris des jeunes et des plus de 50 ans. Dans ces deux catégories, le recul du chômage atteint 9 à 10% sur un an. La bataille peut être longue et rude, mais Emmanuel Macron sait parfaitement que s'il recule sur une réforme dont il a fait un totem, son quinquennat sera terminé.